Salut à tous ! Bon, comme vous l'avez vu ces deux dernières semaines, j'ai publié qu'une seule vidéo par semaine et je voulais m'en excuser. Mais c'est bon, à partir de maintenant, je reprends le rythme jusqu'à la fin de l'année minimum. Et je vais vous publier deux courts-métrages chaque semaine, comme avant. Donc si vous êtes content de cette nouvelle, bombardez-moi la boutique du code créateur SPARKX pour me montrer que vous êtes là. En plus, depuis le début des vacances, on vient de battre mon record de soutien. On est à 19 800 ! Mais on va pas s'arrêter là ! Je sais que vous pouvez faire encore mieux, donc surprenez-moi. D'ailleurs, merci la semaine dernière, John voulait me battre sur le nombre d'abonnements en une seule journée. Mais c'est moi qui ai toujours le record. Allez la team Glenn, montrez-lui que c'est vous les meilleurs et battez-le une deuxième fois en atteignant les 440 000 abonnés avant la fin du week-end. Je répète, les 440 000 abonnés ! Donc vérifiez bien tout si vous êtes abonnés. Me lâchez pas, je compte sur vous. Et je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Voilà, c'est ici l'usine qui pollue l'eau. Qu'est-ce que vous proposez pour arrêter ça ? Je sais pas, on pourrait aller leur parler pour leur expliquer les conséquences de ce qu'ils font. Non, John, les gens comme ça, ils comprennent rien. Il faut direct passer à la méthode forte. Oui, je suis d'accord avec John et Z. On y va armés et on les menace à leur demander d'arrêter. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'armes. Quand on est arrivé ici, avec le trou noir, on a tout perdu. Je connais l'emplacement du stock d'armes de l'armée. On peut aller leur en piquer 3 ou 4, ils ne verront rien. Ok, continue-nous-y alors, on va faire ça. Tant qu'on est d'accord, on réunit la puissance des 3 générateurs alimentés par le barrage pour créer un portail vers notre dimension. Des questions ? Oui, comment est-ce qu'on sera si on a réussi ? Si le portail sera le bon ? Ne t'en fais pas pour ça. Nous, on saura le reconnaître. Occupe-toi juste de la tâche qu'on t'a donnée. Bon, si tout le monde est ok, on va commencer le processus. Mettez-vous tous les deux à votre place. Paradigme ? Ça y est, il faut s'y retrouver. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous vous êtes retrouvés ici ? On a été aspirés dans un trou noir. On allait justement recréer un portail pour rentrer chez nous. Un portail ? Comme ça, sans préparation ? Et vous allez exploser mon univers si vous faites ça ? J'ai deux choses à faire dans le mien. Je dois rentrer. J'ai déjà assez perdu de temps dans celui du visiteur. Je le conçois. Puis je ne vous laisserai pas détruire le mien. Laissez-moi vous guider pour que tout soit sous contrôle. Bien. Dis-nous donc comment on doit procéder. Nous ferons ça à ta façon puisque nous sommes chez toi. On va déjà commencer par régler les trois générateurs sur la puissance maximale de sécurité. Si on les pousse à fond, ils risquent d'exploser. Voilà, on est arrivés. C'est ici que sont stockées toutes les armes que l'armée n'utilise pas. Allez, gardez. Il va falloir trouver un moyen de contourner l'attention de ces deux-là. Regarde, John. Les gardes ont la même tenue que Jonezy et moi. On pourrait se faire passer pour l'un d'entre eux. Pas bête ça, Glenn. Bien vu. Si ça marche, c'est un coup de génie. C'est partant, Jonezy. On y va et on fait comme si de rien n'était. Bien sûr que je suis partant. Viens, on va aller voir tout de suite. Bonne chance, les gars. Et n'oubliez pas, ne vous faites pas démasquer. Halte ! Identifiez-vous avant d'entrer dans la réserve d'armes. Bonjour, je suis le soldat Glenn et voici mon équipier, Jonezy. Hum, je ne me souviens pas vous avoir vu dans mon régiment. Je me trompe. On appartient au régiment du sergent John. C'est normal. Au sergent John ? Dans ce cas, vous pouvez passer. C'est bon. Merci bien, monsieur. C'est quoi votre nom déjà ? Je suis le soldat Momo, réserviste pour le moment. Allez-y. C'est bon, ils ont réussi à passer. Nickel. Regarde ça, Jonezy. C'est un véritable trésor ici. On a de quoi faire là. C'est bon. On en prend combien, tu penses ? On ne va pas pouvoir tout porter. Avec 4 ou 5 fusils d'assaut, ça devrait suffire pour faire fuir des employés de l'usine. Ok, tu ne veux pas qu'on prenne une ou deux grenades supplémentaires au cas où ? Hum, bon, vas-y, mets une ou deux grenades dans tes poches. Mais ne dis pas à John, sinon il ne va pas être content. Alors, c'est bon ? Vous avez récupéré les armes ? Oui, c'est bon, John, on a tout ce qu'il faut. On a réussi. Super, bien joué, les gars. On va pouvoir aller mettre de l'or dans cette usine. Tu gères de ouf, Glenn. T'es vraiment le boss des boss. Rien ne t'arrête. Ouais, je sais, t'as vu ça ? Celui qui viendra m'arrêter, il n'est pas encore né. Arrêtez tout de suite ce que vous faites. On se calme, on se calme. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est une zone privée. Rapprochez-vous tous les deux. On a à vous parler. On n'est pas là pour vous faire du mal. On veut juste que vous arrêtiez votre activité. On est juste des employés, nous. On n'a rien à voir avec vos affaires. Laissez-nous et voyez ça avec le patron. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit ? Arrêtez tout et partez d'ici sur le champ. On ne peut pas. Si on ne finit pas ce qu'on a à faire, on va être virés. Bon, vous ne nous laissez pas le choix. On va ouvrir le feu. Dépêchez-vous. Bien joué, ça. Voilà une bonne chose de faite, les gars. Bien joué à tous. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a réglé ce problème de pollution ? Il faut qu'on aille voir où sont les robots pour nous permettre de rentrer chez nous. Oui, allez, venez. On va aller aux entrepôts près du barrage pour voir ça. J'ai encore lâché le démarrage du réacteur 1. Dites-moi ce que ça donne de votre côté. De mon côté, le réacteur 1 réagit conformément au protocole. Tu peux continuer. Bien. Allumage des réacteurs 2 et 3 en cours. Tout se passe toujours bien. Tous les voyeurs du réacteur 2 sont au vert. C'est bon. La température du réacteur 3 est légèrement supérieure à la normale. Mais ça doit retenir. C'est bon. Je monte la puissance des réacteurs 1 et 2 de 25%. Wow ! C'était quoi cette explosion dans le ciel ? Ça venait dans direction du barrage où sont allés les robots. Il faut qu'on aille voir ça. C'est peut-être le portail pour rentrer chez nous qu'ils sont ressacrés. Pour rentrer chez vous ? Vous allez m'abandonner et me laisser à nouveau seul ici ? Tu pourras venir avec nous si tu veux. Mais on doit retrouver notre île, tu comprends ? Vous avez vu toutes les couleurs que ça fait dans le ciel ? C'est magnifique. Eh ! C'est quoi ça ? Relâche mon cousin, toi ! Il est dans l'eau toxique. Il faut le sortir de là. On est déjà contaminé, John. On peut aller le chercher. Viens ! Non, laissez-moi y aller. On ne sait jamais les effets secondaires que ça peut vous faire à vous. Ok, sors le vide de là. Il ne faut pas qu'il vieillisse trop. Zang, comment tu te sens ? Réponds-moi s'il te plaît. L'eau ne l'a pas affectée comme toi ou John. On dirait que c'est plus grave pour lui. Comment ça se fait que son corps réagisse différemment des nôtres ? Ici, on n'est plus près de la source toxique. Il a subi une dose d'infection bien plus grande. Il risque de ne pas y survivre. Il va regretter ce qu'il a fait à mon cousin, ce monstre. Il va voir. Vous allez où, les gars ? J'espère qu'ils ne vont pas faire de bêtises qu'ils regretteront. enfin libérés de cette prison d'énergie. il est temps d'aller répandre le chaos. de la fin, on ne va pas et on ne pas de la fin. Ah, il va être un peu plus grave. Il va être